Bonjour à tous, je m'appelle Timon Ligoro, je suis ingénieur DevOps chez Tits TV. Aujourd'hui je ne vais pas vous parler de DevOps, je vais vous parler de productivité. Alors je vais vous parler de productivité parce que c'est un sujet qui me tient plutôt avec l'heure, ça fait quelques années que j'ai dit pas mal de littérations et phrases. Malheureusement c'est un domaine où il y a beaucoup de bullshit. Il y a des mecs qui étagent une idée sur un plein de 520 sur un déconnage. Mais il y a des idées qui sont pas mal. Et moi je vous en présente trois que j'utilise tous les jours et que je trouve sympa. La première je pense que vous la connaissez, la plupart d'entre vous la connaissent, c'est Pomodoro. Je vais essayer de vous expliquer des choses qui ne sont pas forcément évidentes et qui sont... C'est en fait des résultats et surtout l'avantage d'utiliser Pomodoro qui ne sont pas forcément connus. Donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas Pomodoro, c'est vous, vous fixez une tâche. Vous travaillez 25 minutes sur cette tâche sans interruption. Pas de Twitter, pas de Facebook, pas d'email. Ensuite, au bout de 25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes. Donc là vous avez le droit de faire un pause parce que vous voulez seulement travailler sur la tâche avec laquelle vous étiez. Et vous allez pouvoir arrêter, faire une pause. Vous réintérez ça sur 4 fois. Donc le 25 plus 5 c'était un Pomodoro. Vous réintérez ça 5 fois, 4 fois pardon, et après vous allez le droit à une pause de 15 minutes. Donc ça c'est Pomodoro. Je vous disais qu'il y a deux avantages qui ne sont pas forcément connus et que je trouve très importants dans cette technique là. Alors le premier c'est qu'en fait Pomodoro, ça pose très bien deux modes de fonctionnement dans votre cerveau. Alors, il y a un premier mode de fonctionnement qui est le mode focus. Alors là c'est quand vous allez travailler à fond sur une tâche. Vous allez en fait créer des chunks. On appelle ça des chunks. En fait c'est un ensemble de neurones qui vont être énormément sollicités lors de la tâche. Et ils sont souvent en fait localisés parce que c'est des neurones que vous avez besoin d'utiliser pour arriver à la tâche à la tête. Et ensuite vous avez un mode qui est le mode diffus, qui est finalement un mode qui va un petit peu moins solliciter une donnée en particulier, mais qui va utiliser des chunks que vous avez créé, je ne sais pas, quand vous avez ici devant, la semaine dernière, quand vous avez appris un nouveau langage de programmation. Donc voilà, vous allez utiliser en fait ces différents chunks. Alors pourquoi Pomodoro c'est intéressant à voir à ça ? C'est parce que quand vous êtes 25 minutes sur une tâche, vous utilisez le mode focus. Et quand vous êtes 5 minutes en pause, vous utilisez le mode diffus. Ok, si je fais des pauses bien-être-tu, j'utilise aussi le mode diffus, ça ne change pas. Sachant que, je vais vous prendre l'exemple, je pense que vous avez tous arrivé, vous commencez à travailler sur une taffe, vous travaillez une heure dessus, deux heures, trois heures, vous trouvez toujours pas la solution parce que le problème il est compliqué, vous faites une pause 15 minutes, vous vous ramenez, et au bout de 5 minutes vous allez trouver la solution. Voilà, c'est parce que vous êtes passé en mode diffus en fait, vous étiez bloqué sur votre focus, vous êtes passé en mode diffus, ça augmente la créativité, ça vous permet de trouver des solutions originales. Et donc, la Komodoro, ça vous permet d'éviter de perdre finalement ce temps de trois heures, et de rentrer plus rapidement de l'autre. Donc ça, c'est un des premiers avantages. Le second avantage, qui n'est pas forcément non plus assez connu, c'est que ça évite de procrastiner. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude de travailler en Komodoro, finalement, quand, par exemple, on voyait lire un article de blog, parfois on se dit, putain, ça va prendre du temps, j'ai un peu la flèche, j'ai pas trop le temps. Bah non, on va se dire plutôt, tiens, je vais simplement passer un Komodoro sur l'article. Et bah, en fait, pour votre cerveau, ça va être beaucoup moins compliqué, donc du coup, vous allez passer beaucoup moins, vous allez beaucoup moins hésiter en fait à la faire à l'âge. Et souvent, vous allez commencer un Komodoro, après finalement, vous allez continuer. Donc, moi j'utilise cette technique depuis, enfin, après un ou deux ans. Donc, mon retour d'expérience, c'est comment on commence, et pas trop se prendre la tête sur les 25 minutes, 5 minutes. Finalement, si au bout de 25 minutes, vous êtes prêts, vous savez qu'il vous va rester 8 minutes, pour finir votre tâche, big deal, continuez, et après vous fera votre pause. La même chose pour un jour, si vous n'allez pas dire à votre collègue, écoute, là c'est bon, j'ai fini ma pause, il faut que je retourne bosser, c'est pas grave, etc. Et donc, ce qui vous aide, ça, pour faire ça, les applications que j'utilise sur les champs, qui est Komodoro Challenge, j'ai un téléphone, parce que je vous insulte, si jamais vous n'avez pas passé du Komodoro dans les champs, c'est pas grave. Il y a un peu de gamification, puis surtout, en fait, c'est quelque chose de maître, mais on prend des fibres de Komodoro, c'est à vous d'appuyer sur Play pour démarrer la pause. Et donc, du coup, sur cette flexibilité-là, cette application, elle nous permet de faire ça. Maintenant, on a vu comment être efficace sur mes tâches. Maintenant, il faut savoir sur quelle tâche je travaille. Pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle la matrice d'Azenawa. La matrice d'Azenawa, c'est un tableau sur lequel vous allez mettre vos tâches. Alors, en abscisse, vous allez mettre des tâches en fonction de l'urgence, et en ordonnée, des tâches en fonction de la référence. Vous allez placer vos tâches, et vous allez avoir un premier, bien avant, qui va être des tâches importantes et urgentes. Alors ça, vous ne faites pas de problème, en général, c'est des tâches qui vous faites. C'est l'article qu'il faut que vous terminez pour demain, c'est la mode qu'il faut emmener à l'hôpital parce qu'elle a vraiment mal, c'est ce genre de choses que finalement vous allez faire naturellement. Là, pas vraiment de problème. Ensuite, vous allez avoir un autre type de tâches, et les tâches qui ne sont pas importantes, mais qui sont urgentes. Donc ça, c'est par exemple retourner un appel, c'est par exemple réserver des billets de train. C'est urgent, mais finalement, ce n'est pas si important que ça. Donc ça, c'est des tâches qu'on va essayer de délayer. Ensuite, on va avoir des tâches qui ne sont pas importantes, et pas urgentes. Ça, c'est Facebook, c'est Twitter, tout ça, donc ça, on va essayer d'utiliser le plus possible, parce que ça n'annonce pas la banque de l'autre. Ensuite, les tâches plus importantes, et qu'on oublie un peu trop souvent, c'est celles qui ne sont pas urgentes, et qui sont importantes. Alors maintenant, on retrouve, je ne sais pas, à apprendre un nouveau langage de programmation. On va retrouver, par exemple, faire de l'exercice, appeler sa chère étendre mère qu'on n'a pas fait depuis 3 semaines. Alors ça, c'est des choses qui sont importantes. Pour ces tâches-là, ce qu'on va essayer de faire, parce qu'on a tendance à l'oublier au fur et à mesure de l'expérience, c'est d'essayer de programmer du temps pour les faire. Il y a une autre variante de la matrice des innovants, qui est la matrice impact-effort, que j'utilise aussi assez souvent, qui est, c'est possible d'avoir l'urgence et l'importance, vous allez en fait mettre l'effort et l'impact, et l'impact sur un objectif donné. Par exemple, vous lancer une start-up, votre objectif, ça pourrait atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, vous allez classer vos tâches, en fonction de l'effort que je devais fournir pour réaliser la tâche, et ça va vous permettre d'identifier très rapidement des 8 points, des tâches qui sont facilement faisables et qui ont un gros impact, et surtout vérifier si finalement on passe très beaucoup de temps sur une tâche qui n'est pas très importante pour votre objectif, et qui nécessite beaucoup d'effort. Mon retour d'expérience sur cette méthode, c'est déjà au début, prenez votre temps, vous faites une matrice importante sur l'urgence, vous en faites une, vous placez toutes vos tâches dessus, ça va déjà vous donner un bon indicateur, beaucoup d'infos sur, finalement, où passer le temps, parce qu'il faut passer le temps vraiment. La même chose pour, si jamais vous avez un bon projet en cours, essayer de mettre, réfléchir sur votre objectif, l'effort, pour placer ça, ça va vous permettre de savoir si vous passez pas de temps sur les tâches un peu, vraiment de mon temps et pas vraiment de mon temps. Les outils que j'utilise pour faire ça, j'utilise Todoist, donc c'est simplement un outil de Todoist, et auquel j'affecte des priorités qui me permettent, après avec des filtres, de faire des cadres. Donc ça c'est ce que j'utilise tous les jours. Je fais aussi un autre outil que j'ai développé, qui s'appelle PicPicQ, et qui va me permettre un peu comme Trégo de jouer un peu avec mes tâches et de les placer dans ces tableaux-là, et ça va me permettre de, voilà, tout simplement, pour vérifier sur quelles tâches, enfin, trouver les tâches qui sont vraiment importantes. Donc maintenant qu'on a trouvé quelles tâches à accomplir, on va essayer de voir une autre méthode qui va nous permettre, finalement, d'être plus performant dans cette tâche-là. Et c'est la pratique délibérée. C'est une pratique qui va me permettre d'apprendre, finalement, au plus. Alors, la pratique délibérée, c'est de se dire, c'est important de beaucoup travailler, mais finalement, ce qui est important, encore plus, si vous voulez apprendre, c'est d'abord, finalement, un entraînement qui soit de qualité. Alors, l'entraînement de qualité, ça a 5 composantes. Je vais essayer de vous expliquer ces 5 composantes par rapport à l'apprentissage de Golmak. Golmak, c'est des expositions claviques, un peu comme Parti et Asarti, sauf que c'est optimisé pour la programmation, donc il faudra le monter avec les tests. Donc, je vais vous dérouler ces 5 composantes. La première, c'est finalement de se concentrer sur l'amélioration des résultats. Pour l'amélioration des résultats, par exemple, j'ai fait du Golmak. C'était simplement, je m'étais fixé un objectif. Il fallait, à la fin du mois, j'ai atteint la vitesse de TAP, comme avec ce que je faisais avec l'Asarti. Et tous les jours, en fait, je mesurais la performance et je vérifiais que j'augmentais bien le résultat. Donc ça, c'est ça. Le deuxième, c'est d'avoir un feedback immédiat. Donc là, quand je tapais, j'avais tout de suite mon programme qui disait Bim, tu écris n'importe quoi. Donc j'avais un gros truc rouge qui venait à l'écran. Donc là, c'était le feedback, en fait. Donc ça, c'était aussi assez simple. Troisième point, c'est d'essayer d'avoir des exercices qui sont répétables facilement. À savoir, voilà, j'ai tapé, donc c'était plutôt bien beau. Et ensuite, ça ne doit pas être plaisant. Ah oui, parce que si c'est plaisant, en fait, ça ne peut pas grand-chose, parce qu'en fait, vous faites des choses que vous connaissez déjà. Donc quand on commence à taper, qu'on tapait à 60 minutes et que maintenant, on n'est plus qu'à 5 minutes, c'est pas super agréable. Il faut que ce soit intense mental. Donc là, à chaque fois qu'on doit réfléchir, pour taper une touche, finalement, c'est intense. Donc si vous avez ces cinq composantes-là dans votre pratique, et bien vous allez voir, vous allez attendre vraiment très vite. Oh, je l'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que c'est pas mal à dire qu'il faut faire du Pomodoro ? À cause du Pomodoro ? Potentiellement, oui. C'est une vidéo YouTube que vous avez regardée, pour défendre un petit peu. Comme je disais, du Jean Lé, c'est éviter que ça dure, ça dure justement pendant 25 minutes de travail. Et oui, tout à fait. Après, il y a aussi, voilà, il y a aussi différentes détentes. Moi par exemple, quand je fais du poumon de rôles, les 5 minutes, j'essaie toujours au minimum de me lever. Par exemple, ça permet simplement de ne pas avoir des problèmes de dos, j'essaie de marcher, parfois je me tire. Et je trouve que c'est définitivement une détente qui sont plus simple que regarder vidéos YouTube régles. Après, c'est chacun de m'être... Alors, c'est pas forcément qu'il y a un problème, c'est simplement que... Après, c'est aussi la personne, mais j'essaie toujours de me lever en fait. On sent pas forcément un problème de productivité, c'est juste ce qu'on se dit, on pourra peut-être faire mieux. Déjà, le premier point, c'est de ne pas toujours t'appeler en même temps, parce que c'est quand même plus les techniques, mais si vous avez tout le temps en même temps, c'est normal. J'ai commencé, je pense, par faire Komodoro. Komodoro, je connais depuis 3 ans cette technique. Je vous ai dit que ça fait 1 ou 2 ans que j'utilise, parce que je me suis planté pendant la 1ère année, j'en ai fait... J'ai été trop strict, ça marchait pas, j'ai abandonné. Et à chaque fois, je me disais, franchement, sur le papier, c'est pas mal comme technique. Donc du coup, à force de déjouer, de recommencer pendant tout le juste minu, et puis on continue. Après, là-dessus, mesurer, typiquement, est-ce qu'il y a eu des changements, je pourrais pas le dire. J'ai l'impression, sur plus de choses, ouais, c'est plus après une impression, j'ai l'impression beaucoup de choses. La matrice de Z, vous avez vu en avoir, j'essaie de l'utiliser le plus souvent possible. Ça me permet vraiment, si là par contre, je trouve que je fais vraiment beaucoup moins de tâches immutiles. Des tâches qui, finalement, n'ont pas vraiment d'impact. Et pour la pratique délibérée, j'essaie de le mettre le plus en place possible. Parfois, c'est pas si bien que ça, au début, j'ai parlé des fails aussi, pour la pratique délibérée, mais j'en ai pas parlé, j'ai parlé du goalback. Pour certaines pratiques, c'est plus dur, finalement, d'avoir des sapins de moi, par exemple, le feedback immédiat. Notamment, la course à pied, je cours pas avec mon coach qui va me dire, tiens mec, tu cours bien, tu cours pas bien. Donc c'est pas toujours évident d'avoir du feedback immédiat, mais c'est quelque chose d'un dernier temps pour essayer de s'améliorer le plus possible. Notamment, le goalback, j'ai lu, j'ai mis trois places, et puis, par un moment, j'ai pris un article sur le sujet, et, par un moment, j'avais ma vitesse, j'étais mieux plus réapplicable. Un exemple assez précis, c'est que moi, j'ai tendance à avoir l'effet tunnel, et à bosser pendant plusieurs heures d'effets. En fait, quand tu te rends compte, tu es fatigué, c'est trop tard. L'idée, au moment, c'est de dire que tu es là, régulièrement... Alors, il a dit, il faut se lever, c'est super important de se lever dans un exercice. Sur les yeux, au moment, bouger un peu. Les cinq minutes, c'est suffisamment petit, pour que tu ne sors pas du flow. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas aller discuter, il faut que tu fasses quelque chose un peu de récréatif, mais qui, quand même, quand tu vas en travailler, tu ne parles pas du flow, tu ne parles plus de ce que tu es en train de faire. Mais le fait de se poser un petit peu, de marcher, notamment de faire travailler tes yeux, parce que les yeux ne sont pas faits pour rester sur un écran, elles sont figues, les yeux sont faits. Il faut qu'elle est en train d'être en train de lancer. Je me suis aperçu que, dans l'écho, que j'ai vraiment fatigué là-bas. C'est-à-dire, le fait qu'à la fin de 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 la fin, la fin de 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 la fin, et que tu es déjà fatigué depuis une demi-heure. Et en fait, il ne sait pas me faire plus. Tu peux en faire plus aussi. Tu ferens une journée où il est vraiment moins stressé et moins fatigué, ça te marait tout le monde. C'est vraiment de faire un billet de bloc et de suite par longtemps, ça paraît débile, je vais tout dessiner, toutes les vases qui tu veux, je m'arrête. Alors, évidemment, il ne faut pas rester aussi strict, c'est-à-dire, stop, c'est vraiment faux. C'est vraiment ces moments dans la journée où tu es à une ou deux moments où tu es vraiment ultra efficace, tu ne t'arrêtes pas. Il faut savoir s'il faut adapter, mais si, moi je me suis aperçu qu'on le faisait régulièrement, moi j'avais carrément un télé, au début je le faisais, carrément, il bloquait mon clavier. Donc je me suis adapté, et en tout cas, c'est rigolo, c'est que j'avais, c'était un logiciel, je me trouvais, je ne pouvais plus, il y avait eu des exercices. Donc en fait, au bout d'un moment, ça faisait beaucoup de voyages, déjà. Et puis, celui des yeux, tous les médecins, les gens me voyaient faire ça. Quand je parlais de trucs pas trop stricts, je parlais de ces jeux de mon passé. Mais moi, je n'ai pas parlé d'être plus stricts, mais après, tu adaptes. Comme je l'ai aidé, c'est comme un truc, je ne pensais pas. Et ça m'a pas mal aidé, ça m'a pas mal aidé, ça m'a pas mal fait comprendre l'importance de se reposer régulièrement, de prendre des petites poses régulièrement, mais pas suffisamment long pour que tu sors de ton travail. Et ça m'a pas mal aidé. Voilà, c'est le jour où tu rentres. Surtout, c'est intéressant ce que je disais, parce que le soir, le soir, c'est vrai que ça m'a permis d'éviter ce sentiment de, voilà, j'ai passé une longue journée, surtout si vous voulez continuer à connaître le soir, voilà. Moi, je trouve que c'est le mot de privé, il faut faire ça. Et un donné qui est très bien de tout, c'est que quand tu t'arrêtes, tu te rends compte de l'homme qui passe. C'est la même chose si par rapport à ça. Quand tu t'arrêtes trois fois, t'as dit, tiens, je vais passer 20 minutes sur un truc, tu t'arrêtes. Et la troisième fois, ça fait énorme, tu pose aussi. Tu prends conscience, tu t'en repasses. Je vais juste vous dire un peu ce que je suis dans le cas. J'ai eu le gros gros plus du jour, mais vraiment ça va. Parce que je suis rendu assez confusé dans ce que je fais, et je n'arrête pas à ressortir de l'homme de façon de fausses. Plus, selon le maçon qui me rapporte, c'est un mot-il, justement, à la chaleur. Je ne sais pas si vous les conseille, ce que le dogme continue. Quand tu as fait, le dogme est un truc, parce que c'est plutôt strict, s'il pense que c'est là, on va avoir un endroit, et on continue à travailler dans un certain nombre d'autres, parce qu'on continue à respecter. Qu'est-ce que tu nous conseille là ? C'est le document, mais il faudra me dire, alors qu'il est vraiment nécessaire d'une chose que maintenant, ou pas ? Alors, on dirait que c'est vraiment le flot, c'est que souvent qu'on est dans le flot, c'est-à-dire qu'il est sur une tâche, en fait, qui va... Le flot, ça dépend vraiment de la tâche que tu accomplis, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit en moitié entre la difficulté, et qu'il ne faut pas tout ce soit en moitié. C'est que finalement, après 5 minutes de pause, comme la tâche a changé, tu ouvres le flot, tu le retrouves très bien. Moi aussi, mais après, c'est marrant aussi, tout le temps de... Ben voilà, je suis dans le flot, et je vois le tailleur, il faut que je travaille une pause, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie. Après voilà, c'est une discipline à avoir, mais pire, c'est pas grave, t'as passé une heure, mais... Voilà, nous, c'est pas... On ne te prend pas trop la tête, tu verras, c'est tout trois, c'est pas bon, si t'as trois Komodoro, peut-être que je ne peux pas faire de pause, voilà. Et le fait de voir le tailleur qui arrête, c'est comme un 5 minutes, et l'application qui te dit, écoute mec, tu sais qu'elle va gueuler le soir, si t'as pas fait de Komodoro, ben en fait, tu vas te dire, ah, punaise, maintenant il faut que j'arrête, parce que sinon, j'aurais pas assez Komodoro le soir, je vais te faire en tout. J'ai défini de ce mot, quand, un web web avec un coton, c'est vrai qu'on a fait ça, il y a des 5 minutes, on prend nos séchères, est-ce que tu m'auras vu le poste, quand tu as pensé à ce qu'on peut en faire, ou plus fort, c'est de penser à un jeune ? Alors moi justement, je vais essayer d'être, d'être rapidement, en fait, dans le mode diffus, alors, mes collègues me prennent un coup pour abat, c'est qu'en fait, je me lève, je me mets un peu le mur, et puis je regarde, en fait, je regarde plus de part, je sais pas, je fais comme si, mon cerveau, ils aient des trucs, je pense à tout, il y a n'importe quoi, et puis, comme façon, j'étais très concentré pendant 25 minutes, en fait, ça me dérange, le temps, finalement, de la cause, il passe très vite, même à regarder rien, juste à penser à tout, et à n'importe quoi. En fait, je me laisse, il faut laisser l'esprit débagué, je crois, c'est ça. Parce que, on en trouve, si tu t'arrêtes, t'es en train de faire un truc, un vieux, un vieux, un vieux, même si tu te lèves, une marche, tu perds pas de temps que ça. En fait, c'est pas une question, une perte de temps, c'est une question, que pour moi, c'est un effort volontaire, le pensé à la chose, et du coup, pour toi, c'est vraiment, c'est un jeu, c'est ça. Ouais, c'est ça, et puis, si tu marches, et que tu vas prendre un dernier, franchement, pour encore marcher, vraiment, t'es encore sûr que le problème, c'est que t'es vraiment fond dans le truc. En fait, ça traîne, je sens que c'est présent dans mon esprit, mais au final, ça passe. Il y a une autre question. Il y a une autre question. Il y a une autre question. il y a quelqu'un en fond, c'est une autre question. Il y a une autre question. Il y a une autre question. c'est une méthode à l'ocase, un des élus de l'Ouen, est-ce que tu as essayé d'entrer dans ton équipe, ou en tout cas, de prendre un de ses équipes, et s'il dit, qu'est-ce que ça te rappelle, les deux autres dont on travaille, parce que je dis, que si on doit faire en même temps, les trois ensemble, ou si c'est vraiment chacun d'entre eux ? Alors, avant j'étais dans une essai de dossier, j'arrivais sur des projets mais il y avait déjà des équipes existantes. J'arrivais avec mon Pomodoro, c'est un peu de friction. C'est pas évident de dire à tout le monde, maintenant ça y est, on va faire du Pomodoro. Par contre, dans ma mission, j'étais avec un collègue que je connais très bien, qui est aussi un peu branché, développement de la personnalité et tout ça. Je me suis dit bah tiens, on va laisser le Pomodoro, cette branche, on va essayer de faire du Pomodoro. Et en fait, on l'a utilisé pour écrire un article de blog tous les deux ensemble. Et notamment sur l'aspect procrastination, ça a extrêmement démarché. C'est-à-dire que le soir, on s'est repris un peu la pluie, on se disait juste pour le goût de soir, on s'est passé un peu mon nom, on s'est passé un peu mon nom tous les soirs dessus. Et puis bah du coup, ça a vraiment, vraiment très démarché pour cette partie-là. Après lui aussi, du coup, je ne sais pas, il en fait de temps en temps. Je ne sais pas s'il arrive ou pas, mais bon voilà. Après l'article, c'est plus essayer d'éviter de déranger. Tu peux la pratiquer tout seul, tu peux pratiquer, tu peux faire ça tout seul. Je vois difficilement un petit développeur qui forme le Pomodoro avec le gros sifflet, peut-être un mec. C'est un Pomodoro Master. C'est... J'y prends pas trop. Après, tu peux dire le matin, j'essaye, parce qu'après, il y a aussi ce problème de... enfin, il y a un collègue qui a un problème, il faut l'aider, il ne sait pas trop s'en t'aider. Parfois, tu peux très bien te dire, écoutez les gars, de la matinée, je fais des Pomodoro, par contre, la fin midi, j'en sais pas, et vous pouvez venir me voir. Je pense que c'est... C'est un problème, quand il se parle beaucoup, il faut se fixer des petites règles. Je pense que c'est... Merci. Applaudissements.